Salut tout le monde c'est Ciroge, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour la 8ème étape de cette Vuelta 2019, étape de 160 km, ça attaque déjà dès le départ entre Valls et Igualada, étape classée en vallon mais on n'aura pas une arrivée au sommet aujourd'hui contrairement à la veille donc voilà, peut-être que certains sprinters passeront, c'est pour ça que nous on va avoir pour objectif aujourd'hui de complètement tout faire exploser dans le deuxième catégorie, dans le puerto des Monserrat et on va envoyer personne à l'avant de la course, vraiment on va rester autour de nos leaders et de notre leader surtout Alejandro Valverde, parce que si vous avez loupé l'étape d'hier, voilà vous le voyez nous sommes en rouge avec Alejandro donc si vous l'avez loupé, si vous l'avez loupé pardon, n'hésitez pas à aller la check avant qu'on rentre en détail dans les classements tout ça pour pas vous spoil en tout cas là ça attaque et on a une grosse échappée, nous on va contrôler le peloton, forcément une maillot rouge plus l'un des favoris si on accélère et qu'on se retrouve en petit comité donc on va contrôler cette échappée, l'objectif n'est pas qu'elle aille au bout l'objectif est clairement de remporter notre troisième victoire d'étape la deuxième avec Alejandro, potentiellement Rauras mais Rauras est-ce qu'il passera, je suis pas sûr, vu la allure que je compte mettre vraiment, il y a très très peu de monde qui vont passer donc faudra voir, et là au total on a quand même plus d'une vingtaine de coureurs à l'avant alors on va faire l'inventaire tout ça, on a Tim Declerc pour la Dekeunin Quickstep on a Luis Angel Maté pour la Kofidis, pour la Burgos on a Esquera et Mosca pour la Trek, derrière à 35 secondes nous on a Alex Kirsch le luxembourgeois de la Trek Sega Fredo encore derrière on a un groupe de 10 avec Abbé Rastouri pour la Cara Orale on a Romain Seigle pour la Groupama FDJ Cyril Barth pour la Huskadi Murias on a également Sander Armé, Thieler, Enrico Bataglin on a deux Burgos supplémentaires avec Angel Madrazo et Yed Sebol on a deux CCC Renaud, Van Neuidong et Koch Damien Touze pour la Kofidis derrière encore quatre mains en contre avec encore une fois un Burgos le quatrième c'est Villela le portugais on a un troisième CCC qui fait la jonction à l'instant, ils sont vingt devant c'est Francisco Ventoso, on a Van Nook et Jaco Venter et tout derrière encore le 21ème qui est en contre c'est Jasper Hansen le Danois de la Kofidis donc voilà une très très grosse échappée des équipes surreprésentées donc on va pas falloir leur laisser trop d'avance si jamais on veut bien évidemment aller jouer la victoire aujourd'hui on va demander à Nelson Oliveira de protéger et tout le reste c'est simple ça va rouler en tête de peloton on va contrôler cet échappé tranquillement et filer en direction de l'arrivée tout simplement parce qu'aujourd'hui on est une étape assez calme à part les 30 derniers kilomètres où on aura du relief on a une journée normalement où il se passera pas grand chose juste un peloton qui contrôle l'échappé actuellement et voilà l'écart qui va se stabiliser aux alentours de 33 minutes sachant qu'il n'y a pas de grimpeur durant l'étape hormis le deuxième mais il n'y aura pas de raison pour que l'échappé accélère d'un coup donc ça devrait le faire je pense même si ils sont nombreux il faudra faire gaffe il faudra garder des hommes pour le final également on va avoir une étape assez calme je pense et ça fait du bien parce que demain si on doit parler un peu des prochains jours demain on a une étape phénoménale clairement l'une des étapes reines de cette volta ça sera la dernière étape de cette première semaine ensuite on aura une journée de repos et on reviendra mardi avec le contre la montre entre Jurançon et Pau un passage en France mais demain c'est l'étape à Andor Andor la vieille Cortals d'Ancan dans l'antiquilomètre à peine 3 cols je ne sais pas ce que ça donne sur PSM mais en IRL le replat là où il y a ma souris actuellement c'est une partie non goudronnée c'est des chemins de terre donc il faudra voir si sur PSM ils l'ont fait je ne sais pas trop si jamais vous avez déjà joué sur le parcours de cette voltaïque vous avez joué cette étape n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme ça je serai à quoi m'attendre pour demain mais ça serait bien qu'il l'ait fait ça rajouterait du réalisme et ça rajouterait surtout du spectacle dans le final même si ça n'a pas vraiment d'intérêt on le sait les chemins de terre comme la strade ou quoi c'est pas compté comme des secteurs pavés où ça compte pour une note spéciale c'est comme si tu roulais sur le bitume dans le jeu ce qui est un peu dommage certes mais c'est comme ça 2.30 d'avance 110 km est-ce qu'on peut parler peut-être un peu de de la Vuelta IRL parce qu'il y a beaucoup de choses à dire hier on a eu une très 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 grosse étape avec l'arrivée j'allais dire à Los Machucos mais ça ça sera en 3ème semaine hier c'était l'arrivée à Mas de la Costa victoire d'Aleandro Valverde le champion du monde devant Primoz Roglic et on a clairement 4 hommes qui se distinguent avec les deux Movistar Quintana Valverde Primoz Roglic Miguel André Lopez on a clairement là le top 4 à part si il y en a un qui craque complètement ça a l'air d'être les 4 plus forts un peu en dessous t'as Pocaccia Rafa Le Maïka et toute la clique mais clairement les 4 ils sont largement en dessous de tout le monde et la Movistar faudra voir comment ils vont gérer le fait d'avoir apparemment Valverde leader parce qu'on l'a très clairement vu hier si vous n'avez pas vu l'étape à un moment donné Quintana très clairement il a roulé tout de long pour pour Valverde à un moment donné Valverde s'est retrouvé un tout petit peu distancé et il a attendu le Colombien donc clairement du côté de la Movistar ça veut tout dire ça veut très clairement dire qu'on joue la carte à les rendre au Valverde est-ce qu'à 39 ans il sera capable de tenir 3 semaines est-ce qu'il sera capable de perdre un minimum de temps face à la Movistar sur le chrono de mardi faudra voir plein d'interrogations Miguel André Lopez a l'air d'être le plus fort dès que la pente s'élève mais encore une fois il y a la question du coup contre la montre qui change beaucoup faudra voir faudra voir mais je pense que demain ça va être une étape clé parce que si Lopez veut faire quelque chose il faut qu'il prenne de l'avance parce que hier il a perdu un peu de temps avec les bonifications et une petite cassure dans le final et chute de François Bidard derrière il a perdu un peu de temps et et pour le coup il roglish est à 6 secondes si je dis pas de conneries bon clairement il va perdre 10 secondes sur le chrono le chrono il fait quasiment 40 km donc il va pas falloir traîner pour pour Lopez sinon on va partir vers une démonstration des des Jumbo surtout qu'il y a Sepkus qui est monstrueux qui aide roglish parfaitement enfin bref on a un roglish qui est parfaitement placé pour emporter son premier grand tour faudra juste voir comment ça se passe Ah Mosca qui est tombé dans l'échappé c'est dommage pour lui du coup il est de retour dans le peloton ils sont plus que 20 à l'avant avec à peine plus de 2 minutes d'avance notre équipe qui contrôle bien on est un peu aidé quand même par les Astana les Boranscro les Ineos également il y a Sam Bennett qui est là on voit que Sam Bennett travaille apparemment donc les sprinters se sacrifient pour en tout cas Sam Bennett quoi qu'il recule un peu je sais pas trop il est pas protégé j'ai l'impression qu'il joue l'équipier l'irlandais le champion d'Irlande en titre son maillot très beau d'ailleurs très très joli donc je sais pas trop on va demander à Herviti d'aller chercher un petit bidon bientôt on va attendre encore une dizaine de kilomètres comme ça ça sera le dernier bidon aujourd'hui et on pourra se concentrer dans le final de l'étape juste avant peut-être parler du classement général avant cette étape avant ce final on est leader avec 37 secondes d'avance le truc c'est que regardez chrono 72 Roglic 79 donc on est loin d'être le meilleur Lopez n'est pas très dangereux au niveau du chrono mais on a clairement un trio qui s'échappe et après derrière Uran, Pulse, Quintana Fugalsang un peu en dessous et derrière il y a un écart de fait déjà avec le 8ème Wilco Kelderman donc on a déjà les premiers renseignements après les 7 premiers jours de course et on va arriver dans le Puerto de Montserrat j'ai peut-être un peu tardé pour les bidons il est vrai du coup on va accélérer avec Pedrero et surtout Roras qui va essayer d'accélérer grandement même si là il y a les Ineos qui tentent un coup je sais pas trop ils ont quoi derrière la tête les Ineos mais ils viennent de reprendre une grosse partie de l'échappée il y a Stanhard qui met un gros tempo il y a un peu plus de 6 km à grimper encore et devant ça s'attaque avec Enrico Bataglin qui s'extirpe en solitaire allez Roras il faut qu'il remonte là on est pas très très bien placé pour le moment les Ineos ouais j'ai mal anticipé le coup je voulais un peu foutre le bordel moi-même et je me fais avoir par la team Ineos là pour le moment ce qui est pas dingue par contre j'aurais clairement dû mettre Roras vous savez quoi on va faire passer Pedrero et Roras va reculer petit à petit parce que Roras a l'air très très fort aujourd'hui donc ça sert à rien de cramer notre meilleure cartouche maintenant allez à 4 km du sommet on va passer en tête et là clairement le but c'est de tout faire exploser les bidons on les a pas eu on les prendra après en basculant c'est pas très grave terminé tranquille et là on va essayer de reprendre l'échappé on va reprendre le quatuor de contre il ne reste plus qu'Enrico Bataglin à l'avant allez Pedrero qui va laisser passer Nelson Oliveira l'ancien porteur du maillot rouge allez là ça accélère bien là ça accélère très très bien on va bientôt faire passer Roras mais là on fait on fait rouler l'équipe tout simplement en espérant que certains sprinters lâchent prise je vois plus trop Sam Bennett avec son maillot de champion d'Irlande ah il est là il est un peu reculé il est encore présent cependant donc attention allez Oliveira s'il peut rester au contact on prend mais Roras il fait très très mal Roras a l'air d'être très très fort aujourd'hui et regardez ça casse au niveau de Philippe Gilbert de Marco Marcato il y a Marc Saro le sprinter de la FDJ qui est distancé on va demander à Oliveira d'aller chercher les bidons là clairement on a tout fait exploser on n'est plus qu'une cinquantaine dans ce peloton petit peloton même s'il y a très très peu d'écart ça va se regrouper d'ailleurs là il faut juste qu'on ait des bidons et le problème c'est que là pour rouler comment on fait avec Oliveira qui va chercher les bidons on va devoir peut-être rouler avec Intana l'objectif là n'est pas de lâcher Oliveira qui prend les bidons même si là il y a une cassure au niveau de Steven Cruz on a besoin de bidons on a clairement besoin d'eau c'est vital là par contre s'il y a la cassure ne rejoint ce serait con de perdre Oliveira mais s'il y a une cassure ça serait un peu con de ne pas en profiter même si là ça s'est regroupé allez Oliveira il faut revenir on manque d'équipiers là on a tellement fait rouler et fait exploser c'est vrai que c'est vrai que niveau équipier on est un peu dans le mal Sanchez en difficulté il y a Tim Sam Bennett avec son maillot de champion de l'Irlande je le vois pas pour le moment ça lâche petit à petit sous l'impulsion de Nero Quintana même si j'ai l'impression là que on va faire passer Roras il faudrait le garder en ouais il faudrait essayer de garder Roras en poisson pilote parce qu'au niveau des poissons pilote après c'est pas dingue pour aller rendre après faut voir parce que là il y a des cassures quand même il y a l'accélération de Primoz Roglic en personne ah ça c'est étonnant de le voir rouler et prendre le relais il y a peut-être quelqu'un de dangereux de lâcher et oui il y avait Jacob Fogelsang le 7ème du classement général ça va se re eh non 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 j'ai cru que ça allait se regrouper mais pas du tout bon par contre les bidons il fait pas d'effort Soler allez t'es juste là frérot ça se regroupe on a un final assez décousu là c'est un peu bizarre Soler il galère un peu à ramener les bidons c'est un peu chiant même si on a Roas qui roule fort certes mais quand même allez Soler les bidons s'il te plaît fais un petit effort là j'ai pas l'impression que t'en fais beaucoup voilà c'est parfait il va venir chercher les bidons dans les 8 derniers kilomètres et là c'est Nelson Oliveira qui emmène avec son gros braquet Valverde est très très bien Valverde il est parfait lui il est il est en vacances là clairement derrière ça reviendra plus Bataglin mais là on a clairement les plus rapides est-ce que Roas et Roas va peut-être pouvoir jouer le poisson pilote c'est plutôt intéressant tout ça c'est même très 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 intéressant Oliveira qui nous emmène faut juste voir et il y a ah non j'ai cru que c'était le maillot de champion d'Irland mais pas du tout allez Oliveira il va il va s'arrêter et là on a Roas qui est bien qui va pouvoir emmener sur le peu de maître qui reste on voit la fin de l'étape allez Roas qui va lancer avec Valverde derrière Roas qui joue le poisson pilote c'est pas mal on va lancer Alejandro Valverde sous la flamme rouge peut-être un peu tôt sans faux plat montant faut pas trop anticiper Valverde est-ce qu'il va tenir et oui très très costaud Alejandro victoire d'étape assez facile devant David et Formolo Yannis Aguirre Woodpool Skintana va venir chercher une cinquième place également non il s'est fait passer par Fugle sixième pour Quintana et derrière il y aura-t-il des cassures je crois pas trop au niveau des cassures là ça va ça va ça va se regrouper je pense que là à ce niveau là s'il y avait des lâchers il n'y en avait pas pour le top 10 mais s'il y en a là déjà c'est très c'est catastrophique pour lui non il n'y en a pas il n'y en a pas donc voilà étape assez calme avec la victoire d'Aleandro Valverde dans le final écoutez on le savait c'est l'une des étapes qui nous convenait parfaitement comme un gant et on n'a pas déçu en roulant en faisant tout exploser dans le deuxième catégorie dans le puerto des Montserrat ça a permis de lâcher les sprinters et après avoir une voie libre pour Valverde très clairement sur un sprint comme ça sur du 3-4% il est imbattable et on va venir rechercher des bonifications supplémentaires et on ne dit pas non aucun changement en général sauf les bonifs et on va reprendre 10 secondes Formolo Isaguiri joue pas forcément le général donc ils s'en foutent des bonifs mais nous 10 secondes on ne dit pas non 47 secondes d'avance sur Primoz Roglic une 0-9 sur Miguel Angel Lopez et derrière on a Nero Quintana qui est placé toujours à une 55 voilà aucune cassure à checker on voit qu'il est à 4-0-6 il passe grâce au bonif devant Wilco Kelderman au niveau du maillot blanc ça ne bouge pas il n'y a eu qu'un deuxième catégorie sans trop d'importance Nelson Oliveira a toujours les points avec son beau maillot blanc à poids bleu au niveau du maillot vert largement je pense qu'on peut déjà nous le donner hormis abandon on va être au maillot vert il faudra voir au niveau du maillot rouge avec le chrono mais le maillot vert il est très très bien parti pour être dans notre équipe le maillot blanc ça n'a pas bougé forcément pas de bonif pas de cassure Miguel Angel Lopez compte toujours 3 minutes d'avance sur Pocahia meilleure équipe c'est nous toujours devant Astana et Education First pardon donc voilà pour cette 8ème étape les mecs et notre 3ème victoire 2ème pour aller rendre Valverde et c'est plaisir pas de cassure de compter donc voilà c'est comme prévu le groupe la A2-16 mais aucun favori au classement général final de placer là-dedans pas d'abandon ou alors je les ai loupés non pas d'abandon on est encore 175 donc un seul abandon depuis le début donc c'est pas très grave et du coup le général le voici en finale bon par rapport à Lopez on est bien parce qu'il a que 69 chronos mais par contre par rapport à Rich faut pas s'emballer là on a 47 secondes d'avance mais on risque très certainement de le perdre sur le chrono donc cette Vuelta est encore loin d'être jouée Ouran qui est également un bon rouleur Wood Pulse puis Quintana ouais surtout qu'on a le double objectif de mettre Quintana sur le podjump donc ça risque de nous jouer des tours mais bon c'est comme ça on s'est fixé l'objectif on l'assumera donc voilà les mecs j'espère sincèrement que cette étape vous aura plu étape dite de transition on va dire assez calme mais par contre demain regardez-moi ce profil demain ça va être monstrueux l'étape du Cortals d'Encan 5 difficultés répertoriées le col d'Ordino c'est du 19 km c'est pas mal ensuite on a le col de la Galinha 12 km 8,5% de moyenne dépendant 14% ensuite on a l'ascension finale en 3 paliers avec l'alto de la Comella c'est du 8,4 de moyenne 13,2 max 4 km 3 ensuite l'alto des Angola stairs avec 8% de moyenne mais regardez le dernier kilomètre est sans doute à plus de 20% tout le long donc très compliqué petit replat non goudronné attention en chemin de terre donc important et l'ascension finale un peu plus simple sur papier mais l'enchaînement juste avant surtout que c'est très court aura fait très très mal donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu avant de partir ça fait toujours plaisir n'hésitez pas également à vous abonner à activer la cloche pour recevoir la notif des prochaines étapes on se cap demain midi comme d'hab les mecs pour la 9ème et dernière étape de cette première semaine de course je vous dis pour tout bien et à demain ciao ciao